et ben voilà quand c'est parti c'est parti on est parti vers de nouvelles aventures tout ensemble donc j'espère que vous allez réussir à comprendre ce que je dis parce que j'ai toujours pas vraiment récupéré ma voix on va faire quelques partages hop voilà partagé dans un groupe alors je vous laisse aussi partager si vous avez un petit peu de temps donc voilà publié c'est bon assez plus facile si je le fais dans un sur mon ordinateur ou sur une tablette je crois partager dans un groupe j'avais repéré que c'était plus facile tant pis on va refaire comme ça je suis un peu déconnecté quand même 15 jours sans vraiment faire de live c'est pas toujours évident bonjour catherine mireille michel je suis contente de vous retrouver toutes partagées dans un groupe je continue françoise allez comment se régaler avec au cloud on va quand même partager dans notre groupe 1 hop voilà ensuite hop 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 je continue je vous laisse partager inviter vos amis pendant ce temps là on a j'ai beaucoup de travail à faire avec vous et bon c'est un peu c'est comme ça j'arrivais pas à me décider une fois de plus des recettes que je voulais faire donc ben la seule solution c'est tout fait mais c'est vrai que ça va faire un peu beaucoup mais comme vous m'avez pas vu depuis un petit moment et bien comme ça on va s'éclater sur son grill shopping de printemps hop là aussi lié comme vous m'avez pas vu depuis un petit moment je trouvais qu'il fallait quand même que je vous en montre un petit peu plus oh là là 21 messages déjà hop allez je continue à partager un petit peu voilà lié donc au programme aujourd'hui vous avez peut-être vu l'entête en haut il y a pas mal de choses alors j'ai testé une recette de pain que je n'ai jamais fait comme d'ailleurs tout ce que je teste en général vous êtes les premières à découvrir allez je vais m'arrêter là donc j'ai fait une recette de pain que j'ai pris dans le dernier saveur que je viens de recevoir donc j'ai reçu hier je crois ou avant-hier et dedans il y avait un pain épi au pavot donc une variante qui change l'avantage de ce pain là je pense que c'est que vous allez tout pouvoir le refaire mais c'est un petit peu long à faire parce que on va préparer d'abord mélanger je vais je vous mettrai la recette si vous voulez on mélange juste la farine et l'eau on laisse lever pendant enfin début de fermentation sans rien sans levain pendant une heure puis on va rajouter un tout petit peu de levure on va refaire du pétrissage bon au bout de 30 minutes on va rabattre au bout d'une heure on va mettre au frigo pour 15 heures donc voilà les 15 heures sont passées et je vais pouvoir comme ça sortir la pâte du frigo alors on va voir ce qu'elle a donné alors j'avais trouvé très 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 liquide et je vois qu'elle est toujours très 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 je sais pas trop comment on va pouvoir la travailler mais on verra bien on fait ensemble si elle est trop liquide ben toute façon sur la photo la personne qui a les photos dans saveur elle a mis énormément de farine en général nous yves dans le maître boulanger qui m'a appris à faire du pain m'a dit normalement les pesées sont les pesées et il faut pas rajouter voyez parfois certaines brioches colle beaucoup je me rends compte que quand on regarde les gens ils rajoutent de la farine la farine la c'est plus la même recette de brioche si vous rajoutez plein de farine et c'est plus la même recette de pain si on y rajoute plein de farine aussi donc voilà on va mettre le clavier par derrière donc on va faire vite fait ce pain là mon four chauffe alors il chauffe à 260 je vais préparer ça va lever encore 30 minutes là dedans et on enfournera à la dernière minute donc c'est pas sûr que vous voyez tout jusqu'au bout mais j'ai pas eu temps de vous dire bonjour à toutes 1 il ya chantal estelle francine libidette qui sont là hop allez je prends une petite forme alors ce que j'ai prévu c'est ça ensuite on va faire dans le grill au cloud on va faire une une je ne sais plus comment ça s'appelle où est ce que j'ai une blanquette avec des crevettes parce que j'ai pas vraiment été faire des courses mon mari est allé faire quelques courses parce que lui il n'est plus les plus covid mais donc j'ai fait avec les moyens du bord et puis hier mes tartes vous ont beaucoup plu donc j'ai prévu aussi de vous faire deux tartes alors je ne sais pas si j'aurai le temps de fin je vais prendre le temps de tout faire après ça celles qui veulent faire autre chose aller voir ailleurs pourront tout à fait aller voir ailleurs je ne sais pas à quelle heure magali va faire son live si elle fait un live aujourd'hui ou pas j'en sais trop rien donc voilà ma pâte que je trouve effectivement assez liquide alors ils disent que il faut baigner la pâte ils n'ont pas dit baigner ils ont dit le peuple laissez reposer 15 heures au réfrigérateur en couvrant hermétiquement déposer les pavots sur une plaque bon bah les pavots ils ne sont pas déposés sur une plaque mais ils ont dit qu'il faut virer la pâte donc moi je vire la pâte sur une plaque qui s'appelle s'il pâte évidemment mais vous savez que celle là c'est la grande c'est celle sur laquelle on peut justement travailler les pâtes on peut faire refroidir les crèmes pâtissières voilà c'est à ça que ça sert c'est à ça allez donc ma pâte un peu liquide mais je me suis rendu compte que la personne sur la photo comme je vous ai dit a mis énormément de farine alors hop on va rabattre notre histoire comme ça alors pour faire la pâte ce que je me suis je vais servir de plusieurs choses voyez ça c'est du silicone art parce que magali a fait une brioche hier ou avant entière elle m'a dit comment ça se fait que ma brioche elle est collée dans le moule or elle a travaillé dans un moule qui était perforé comme ça un moule perforé voyez on voit à travers c'est un moule pour faire des choses croustillantes on ne fait pas de brioche dans un moule comme ça dans un moule en silicone comme cela vous faites de la brioche vous faites des pâtes moelleuses d'accord dès que vous voulez du croustillant vous partez là dedans c'est ça qui est très important donc parce que une pâte à brioche il y a du beurre il y a du gras il y a des oeufs et ça va se profiler dans tous ces petits trous et c'est pour ça que ça va coller donc ça c'est pour faire tout ce qui est pain dès que vous avez du croustillant c'est pour la pâte à choux aussi dès que vous avez de la pâte à choux c'est dans des moules comme ça perforés et donc ces moules là alors moi j'ai choisi ceux là parce que ça c'est du silicomate et c'est d'ailleurs je crois que quand vous prenez le lot vous avez les deux moules ensemble c'est pas un c'est tout de suite deux donc ça va vous permettre d'en faire quatre d'un coup et sinon si vous voulez le faire en silpat vous avez la toile silpat comme ça sur le site silpat simplement dans l'explication elle a dit qu'il fallait le mettre d'une certaine manière donc c'est pour ça que moi j'ai préparé d'avance avec des bouteilles de vin de quoi poser mon pain effectivement sur la longueur ici on verra ce que ça va donner d'accord voilà ok tu fais là toi allez on remet un petit coup comme ça et voilà ici pareil donc si vous voulez la recette de la pâte à pain en question je vous dis elle est dans saveur je vous mettrai les proportions de votre façon c'est 500 g de farine 500 g de farine t65 350 g d'eau 3 g de levure fraîche de boulanger 1 contrairement à souvent quand on fait du pain ou de la brioche on en met 10 15 20 g là c'est la fermentation c'est juste une petite base de levure pour pouvoir faire une une fermentation différente voilà allez hop on plie comme ceci alors on peut se servir du rouleau moi les rouleaux ils sont déjà bien préparés comme ça vous pouvez apporter plus de 2 d'air vous faites comme ceci vous pensez d'un côté alors ça va ça tirer de l'autre côté parce que si vous revenez au même endroit vous allez avoir tendance à ce que ça colle déjà là voyez que c'est une pâte comme je vous ai dit où il n'y a pas mal d'eau donc elle a tendance à coller donc nettoyer votre rouleau au fur et à mesure je rappelle qu'un rouleau à pâtisserie la seule chose qui soit autorisée au niveau des pros c'est encore le rouleau à pâtisserie qu'il est en bois et c'est autorisé par contre ne le laver jamais un rouleau à pâtisserie ça se culotte donc quand vous voyez qu'il y a trop de pâte collée dessus vous allez dans le jardin avec votre corne et hop on gratou comme ceci dans le jardin et ça fait le bonheur des oiseaux parce qu'ici voyez ça en gîte partout donc voilà donc un rouleau à pâtisserie ne se lave jamais et c'est normal qu'au début il colle c'est pour ça que vous farinez bien et au bout d'un moment il ne collera plus maintenant il ya certaines pâtes qui colle beaucoup comme celle de maintenant mais comme je vous ai dit la personne sur la photo de la recette a mis pas mal de paris je veux que donc en général quand on a de rabaisser sa pâte une fois qu'elle est faite on fait trois villages comme ça ça permet oh je crois que je vais tout foutre par terre allez voilà on nettoie au fur et à mesure c'est important de nettoyer au fur et à mesure sinon ça va trop coller voilà vous tapotez un peu avec votre main ça la sèche un peu on pousse on écrase pas trop sa pâte on met le rouleau et on pousse tout simplement voyez on pousse on met le rouleau et on pousse et on part toujours du milieu pour aller d'un côté on revient au milieu et on revient de l'autre côté et je fais un clin d'oeil à mon professeur du pain qui s'appelle yves girard parce que sans lui j'aurais pas su faire du pain donc je sais que ça lui arrive de me regarder de temps en temps donc au cas où ça a été notre professeur à toutes que ce soit toutes les anciennes se reconnaîtront celles qui me regardent elle reconnaît notre chère yves qu'on a adoré et voilà et vous savez où il habitait yves il nous faisait rire toujours il nous disait qu'il habitait matignon ah oui moi j'habite matignon alors la première fois que vous le voyez vous dites wow il habite matignon comment ça se fait ben oui matignon c'est un très joli petite ville qui est dans les côtes d'armor donc voilà si vous allez dans les côtes d'armor vous pouvez passer à matignon voilà allez alors j'ai dit que j'allais essayer de faire ces petits là donc on va couper comme ceci bon je les ai pas faisaient un vrai boulanger quand il vend il est obligé de faire des pains qui soient tous à la même la même épaisseur donc la même taille moi je vais pas couper on va faire comme ça et on verra bien ce que ça donne voilà alors ce que vous pouvez faire aussi c'est attraper votre pâte et la rama toujours sur le milieu comme ceci voyez on attrape le côté et on revient sur le milieu pour faire une jolie boule ensuite on farine et on va rouler la pâte ensuite dans la recette de la petite dame là il faut la mettre en longueur comme ceci voilà et je vais la mettre ici je vais remettre mon boulot en dessous pour les bloquer ici et comme ça ça va me permettre de faire la deuxième levée oui c'est mon litron de vin d'alsace a fait ce qu'on peut voyez on s'organise comme on peut donc ça c'est sur la toile sylpain que vous trouvez sur le site s'il passe donc ça va aller là derrière je vais y mettre un petit coup de pinceau d'eau et après on y mettra du pavot aujourd'hui c'est du pavot on se shoot avec ce qu'on peut ouais c'est ça voilà maintenant ça y est on voit que je picole ouais surtout je suis une vraie alcoolique voilà allez on va allonger cela alors je vous ai pas fait de pluie si vous voulez vraiment faire du beau pain on appuie devant on roule derrière on appuie devant on roule up derrière et on finit par appuyer derrière et rabattre devant et après eh ben ça nous permet de rouler notre pain ensuite vous avez toujours ce qu'on appelle la clé mais si vous voulez enfin vrai accueillir pain de ces quatre c'est un peu plus long l'atelier pas parce qu'il ya quand même des délevés donc mais j'adore faire du pain j'adore faire de la brioche non celui là il est un petit peu collant 1 on va dire mon pain là up on appuie devant on rabat derrière et or s'il te plaît soit gentil le pain si en plus tu n'es pas de la partie et après on roule comme ça et vous allez avoir ce qu'on appelle la clé moi c'est ça ressemble à pas grand chose à mon histoire allez on allonge ici on rentre ici voilà la clé elle doit toujours être en dessous parce que le pain il a gonflé par le dessous bon bah ça sera pas très joli c'est pas grave allez hop voilà la farine bien allez on appuie devant on rabat derrière on appuie devant on rabat derrière vous voyez mieux ici cette fois ci je pense on appuie derrière et on rabat devant et chaque fois ça vous permet d'emmagasiner de l'air dans votre préparation et après vous roulez roule ma poule la pâte et vous allez avoir ce qu'on appelle la clé qui est dessous qu'on met dessous pour que le pain plus grandir bon alors quand je vous dis qu'elle colle c'est une horreur mais bon c'est comme ça et comme on ne gâche à rien on va aller décoller un peu tout ce qu'on a sur les mains ici hop on ne gaspille rien bah écoutez j'espère que vous ça va il n'y en a pas trop qui ont le colis apparemment ça flambe partout il y en a qui sont pas très en forme moi ça fait neuf jours que ça dure maintenant je suis un peu fatigué quand même je reconnais il y en a qui m'ont dit que j'aurais pas dû faire de live et ben vous manquez trop allez on appuie devant on roule derrière on appuie devant on roule derrière on appuie derrière et on roule devant c'est comme ça qu'on fait du vrai pain voilà hop et on va mettre là derrière hop là voilà allez droit on essaye d'avoir quelque chose d'à peu près droit à peu près à peu près voilà c'est pas du pro c'est une pâte un peu particulière comme je vous ai dit que je ne connaissais pas donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus compliqué hop on met ça là derrière on va virer tout ce petit bazar parce que c'est plein de farine et on va travailler sans tout ça voilà hop allez viens ici toi je vais lui laver un peu les mains quand même donc là notre farine je vais lui mettre un petit coup d'eau et on va la laisser lever 30 minutes 30 minutes il est 18 ouais faut que je mette le turbo quand même si je veux faire tout ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui allez un petit coup de ménage voyez j'avais pensé à mettre ça dessous parce que sinon la plaque elle bip hop voilà allez ça ici donc dans ma super recette ils disent qu'il faut de la fleurie le plan de travail retourner le vol c'est ce qu'on a fait façonner des rectangles divisé en deux ou trois pâtons en fonction de la taille que l'on veut humecter légèrement le pain donc humecter légèrement le pain on va se mettre un chouïdo là-dedans un petit coup d'eau de la fontaine hop voilà on rapatrie nos pains alors mon four je peux vous dire qu'il chauffe donc le four il faut qu'il préchauffe à 260 donc là il est en train de préchauffer à 260 et j'ai mis dedans une boîte en fer donc vous mangez du pâté et neuf c'est ce qu'il y a de mieux mais sinon une boîte de thon ce que vous voulez vous allez dans la nature ramasser des gros galets pas des petits galets mais des gros galets et vous mettez ces gros galets dans la boîte en fer et la boîte en fer avec de l'eau et les galets dans le four ce qui fait que ça va humidifier votre ça va humidifier votre four ça va vous faire de la buée à l'intérieur en permanence donc voilà j'ai juste mouillé mon histoire celui-là je vais faire ici pour pas être obligé de le déplacer je pense que vous y voyez pas l'inconvénient voilà on mouille tout donc je suis exactement la recette comme c'est indiqué si ça marche pas et ben on le saura et ensuite légèrement pinceau puis faites rapidement rouler dans le pavot ensuite on y met le pavot dessus donc le pavot le voilà dans mon bocal alors vous mettez du pavot ou ce que vous voulez hop voilà donc elle a dit du pavot maintenant on peut en faire bon j'ai d'autres graines si vous voulez j'ai d'autres graines qu'est ce que j'ai là bon j'ai les graines de tournesol aussi hop voilà alors si vous venez dans le coin il ya une plage ici vers une grande plage où il ya des gros galets alors effectivement légalement on n'a pas le droit à ramasser les galets ça appartient ça appartient à l'état les galets non si vous ramassez quelques galets ça va pas privé la plage aux galets ici d'ailleurs pendant la guerre a servi aux allemands pour faire des bouquets voilà allez hop voyez j'ai mis un petit peu dessus et là on va laisser le aller alors qu'est ce que je n'ai dit pas vous aussi sur celui là hop voilà voilà donc ça ça c'est fait on va se mettre une petite minuterie parce que sinon moi je me connais dans 30 minutes je serai en train de causer ça c'est le petit minuteur que vous trouvez sur la boutique je voulais dire à mylène si elle est en train de m'écouter que j'ai préparé le colis j'irai déposer demain c'est préparé son grill ben voilà c'est un nouveau j'ai pas d'autre solution donc pour les personnes à qui j'envoie des grilles maintenant en belgique faut savoir que je prends je vais prendre systématiquement l'assurance parce que j'ai un grill qui a été perdu et un kit be safe qui a été pas un kit be safe un kit zilin qui a été perdu aussi voilà donc maintenant je prends les assurances parce que il n'y a pas tellement le choix autrement ça vous va première recette le pain donc ça attend ensuite on je vous montrerai comment faire un épi parce que l'intérêt de cette recette c'était de vous montrer comment faire des baguettes épis alors la suite de la recette qu'est ce qu'on va faire on va faire les tartes vite fait bien fait hein donc les tartes parce que si vous voyez là une fois deux fois pourquoi je fais des tartes et bien parce que j'ai été gâtée hier vous avez vu que j'ai eu des moules qui s'appellent ben des molly cake ça s'appelle il s'appelle comme ça maintenant que il n'y a plus d'entreprises en france qui fabrique les moules tupperware et ben ils ont trouvé pas mieux que de donner des noms un peu voilà donc c'est molly cake vous permettent entre autres à faire comme a fait magali son gâteau à plusieurs étages c'est très sympa mais surtout ces deux moules vont rentrer dans le xl ou un seul peut rentrer dans le standard donc c'est vrai c'est bien pratique ça vous fait des moules à cartes et avec une pâte vous allez voir hier soir j'ai testé j'ai pris une pâte feuilletée avec une pâte je vais faire les deux et normalement il m'en reste je fais même des petites tartelettes donc oui ma pâte dans le frigo toujours en frigo la pâte avec ma pâte a falloir que je l'agrandis et j'ai plus mon roule pâte et merdouille de merdouille oh ben je vais pas l'agrandir c'est tout on va gérer comme on peut donc on va se mettre comme ceci dessus alors on va couper avec ça un petit peu plus large voilà voilà donc pas de feuilletée ou pas de briser aujourd'hui c'est tout vêtement une pâte brisée si vous faites votre matemaison c'est encore meilleur et évidemment voilà on se met quand j'ai fait un rond qui a la forme d'un oeuf qui est un peu ovale voilà on va faire la même chose avec l'autre alors ce qu'on fait c'est que on va couper ce qui est ici pour le mettre ici on fait une rustine à ce qu'il ya des problèmes non alors dominique elle est là incognito trop tard dominique je t'ai vu ah oui oui elle regardait comment je faisais mon pain à la dominique j'ai testé une nouvelle recette mais je la trouve quand même un petit peu très liquide alors c'est vrai qu'on va me dire il faut tester avant de pouvoir montrer et ben voilà j'ai pas testé avant de montrer mais ce sera comme ça et ceux que ça dérange elle à ces mêmes prix voilà parce que je ferais mieux d'être au fond de mon lit plutôt que de faire le pitre avec vous voilà allez hop on retourne et on va mettre la pâte directement dedans voilà 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 alors n'oubliez pas que il faut piquer vos pâtes avant de les garnir surtout une pâte fêtée donc ça c'est très important bien piquer la pâte avant de faire revenir hop voilà on fait bien le pli donc avec votre doigt vous prenez votre doigt et vous faites bien tout le tour comme ceci pour avoir un joli pli de tarte vous montez la pâte jusqu'en haut et vous poussez en même temps voyez on prend et on pousse en même temps comme ceci ça au moins vous êtes sûr d'aller bien tout autour et de faire une jolie tarte bien régulière donc l'intérêt de ces deux moules c'est qu'en même temps on va faire une carte avec mon reste de poulet midi et on va faire les tartes aux pommes comme j'ai fait hier allez hop avec quelque chose qui ne coupe pas donc qui coupe pas ça peut être une corne ça peut être ce que vous voulez vous allez enlever le trop plein voilà surtout ne pas couper dans les moules parce que sinon vous êtes mal vous êtes très mal voilà un peuple et d'un on fait la même chose avec le deuxième voilà 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 bien le doigt d'un côté vous tenez et de l'autre côté avec le doigt vous faites bien tout le tour voilà donc si vous êtes intéressés par vous voyez même pas ce que je fais chez nous si vous êtes intéressés par je n'ai même pas le temps de dire par les molly cake ou tout autre produit de la gamme tupperware vous tapez magali avec un y tube avec deux p et vous tombez sur elle de toute façon en général elle est par là elle suit et vous pouvez lui commander ce que vous voulez à partir de 50 euros vous n'avez pas de frais de port vous participez à toutes les tombeaux là qu'elle fait tous les mois voilà elle sait être de très bons conseils pour vous donc voilà voilà alors je ne vais pas gaspiller tout ça imaginez bien vous allez pouvoir prendre il ya deux manières vous n'avez pas de peigne spécifique vous pouvez toujours acheter un peigne comme sa cuisine que vous laissez évidemment dans le tiroir de cuisine ça sert à piquer la pâte 1 hop voilà c'est très pratique ça pique la pâte mais vu à quelle vitesse ça pique et ben c'est beaucoup plus rapide voilà en fait comme moi le peigne vous le mettez à un endroit il est censé être plat comme vous voyez mais j'ai mis un endroit où il a eu chaud donc il a gondolé et ben finalement j'ai trouvé que c'était pas mal hier de pouvoir faire parce que ben ça tourne ça tourne avec le plat comme quoi il faut jamais rien jeter parce que ça on pourrait se dire bah c'est foutu ben non ça toujours les pics donc ça sert aussi à faire des dessins dans votre chocolat vous verrez en période de noël on va faire les dessins en chocolat grâce à ça voilà hop mais pas de son alors piqué c'est piqué 1 c'est pas trois petites fourchettes qui font que ce soit piqué on est d'accord alors mes petites pâtes qui sont là voilà on ne fait jamais une boule de pâte donc vous mettez les boues bout à bout comme ceci parce que si vous faites une boule avec votre pâte et bien vous allez si c'est une pâte fêter perdre votre feuilletage et surtout elle va se rétracter à la cuisson donc c'est un peu ballon donc nous on va faire comme ça on va prendre de rouleaux en pâtisserie maintenant c'est pas grave allez alors normalement tout ça je fais sur la grande poêle c'est beaucoup mieux beaucoup plus facile de faire ça sur la grande la plus belle fille du monde elle donne ce qu'elle a allez voilà 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 et ça je vais la mettre au frigo pour tout à l'heure voilà c'est prêt et ça tombe frigo si j'oublie pas donc là qu'est ce qu'on va faire ça et ça on peut manger on en a plus beaucoup à midi vous avez peut-être vu j'ai fait du poulet et donc mon poulet il me restait deux morceaux eh ben on va en faire une tarte voilà donc j'ai dépiauté mon poulet j'ai mis dans les boîtes zvillings alors il est vrai que certaines m'ont dit les boîtes zvillings sont très dures tant mieux qu'elles soient très dures parce que ça prouve qu'elles sont bien étanches là au fond on va mettre un petit peu de moutarde alors hier j'ai mis de la moutarde de cette marque là qui est une super marque Edmond Fallot qu'on m'a offert on m'a envoyé plusieurs sortes de moutarde et là en l'occurrence comme mon poulet il est déjà au tandoori le tandoori c'est ça je voulais refaire quelque chose au tandoori attendez qu'on voit bien le truc voilà tandoori c'est ça je voulais refaire quelque chose avec du tandoori parce que on l'avait utilisé déjà ensemble donc celles qui en ont acheté c'est pour vous montrer qu'on peut l'utiliser plusieurs fois donc là par mesure de sécurité pour que ça détrempe jamais vous pouvez mettre un petit peu de moutarde comme dans la tarte à la tomate évidemment que tout le monde sait faire et où on met de la moutarde si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas de moutarde et bien dans ce cas là vous pouvez toujours mettre aussi un blanc d'oeuf parce que le blanc d'oeuf va isoler effectivement et empêcher que ça détrempe voilà donc petit truc de moutarde hop derrière ensuite bon tiens je suis bête je vais pas salir de truc j'ai là le reste de poulet que j'ai du piauté la sauce au tandoori et j'ai même gardé les petites pommes de terre donc on fait quoi on mélange tout ça hein les pommes de terre ouais des pommes de terre sur de la pâte et alors hein c'est pas grave au moins ce sera bien à l'estomac ce sera plein et tout donc si vous voulez ça va pas être la même chose c'est le même poulet qu'à midi mais il sera présenté autrement je vire tout ça sur ma tarte voilà pile poil ça me fait la dose c'est pas top ça si c'est pas exactement calculé à l'escalculiert comme on dirait en Allemagne alors hop alors j'ai vu que le live que je vous ai fait il y a une semaine depuis mon île vous a bien plu puisque vous étiez il y a eu plus de 2400 vues voilà petite tarte hein donc là dessus je vais y mettre oeuf et crème et comme ça ma tarte sera faite premier plateau deuxième recette euh ah oui ça c'est du comte ah oui ça c'est du fromage que j'avais avant de partir en vacances donc on peut mettre ça dessus aussi hop voilà et voyez que ça fait plus de 15 jours 3 semaines surtout le orange vous l'avez déjà vu faire ça fait au moins 3 semaines qu'il est dedans et ça n'a pas bougé hein donc conserver sous vide permet euh le fromage si vous le conservez pas sous vide comme ça le râper le parmesan et autres et ben quand vous ouvrez votre sachet c'est tout moisi donc c'est poubelle alors que là ben voilà ça n'a pas bougé c'est resté sagement dans le frigo sous vide alors euh on met peut-être une explication le sous vide c'est euh la marqueuse villigne pour celle qui découvriraient c'est des boîtes euh alors en plastique ou en verre j'en ai en verre et en plastique vous avez des sachets vous avez une petite pompe comme ça qui se pose bêtement dessus il va faire le vide et il fait le vide dedans quand il a fini de faire le vide et ben il s'arrête pour le charger ça consomme pas d'électricité toi tu te pousse s'il te plaît parce que vous allez le charger directement avec une prise usb alors si ça utilise de l'électricité je suis bête mais euh pas c'est pas comme euh une pompe qui est branchée sur l'électricité en permanence et en plus ça prend pas de place parce que vous mettez tout simplement dans le tiroir celles en plastique sont pratiques parce que vous pouvez emmener ça à votre travail et euh fourni avec souvent vous avez des élastiques parce que si vous emmenez pas la pompe qui est simple vous avez un élastique qui vous permet de rapporter le reste de votre repas si vous avez pas tout manger c'est fourni avec voilà et vous avez des sacs et l'avantage des sacs c'est que ça peut aller au congélateur vous avez un flash code dessus donc avec l'application sur votre téléphone vous flashez le code et vous savez que au fond de votre congélateur vous avez des cotelettes d'agneau à utiliser avant le 20 décembre par exemple parce que l'application va vous rappeler ce que vous devez manger voilà vous avez d'ailleurs sur l'application vous avez des recettes vous avez plein de choses sympas alors ici nous on va faire la tarte aux pommes que j'ai faite hier où est-ce que j'ai mis mon plateau ? ici donc pour faire ma tarte aux pommes au fond je vais mettre un petit peu de poudre d'amande comme toujours donc hop un peu de poudre d'amande combien ? vous mettez ce que vous avez sur la main c'est pour pomper le trop de jus voilà on tapote bien et comme ça c'est bien tout réparti vous voyez hop petite tarte donc celle-là elle va aller là et celle-là elle va là ensuite je vais prendre une petite planchette ça c'est la mini mandoline alors moi je l'adore je trouve qu'elle est extra et donc pour les pommes je vais juste vider ma pomme aujourd'hui je ne vous fais pas la démonstration du vide-pomme je vous l'ai déjà faite moult fois et si vous la voulez vous le détendez après une autre fois je garde la peau par contre et l'avantage de cette petite mandoline tube c'est que elle coupe à l'aller et au retour on fait un va et bien un va et bien je vous vois venir hop alors vous allez râler parce que je n'ai pas la protection vous avez tout à fait raison sauf que je mets ma main bien à la place et que j'en suis bien loin hop voilà et ensuite mes petites rondelles alors ça va me prendre du temps alors je ne vais pas la faire aussi belle qu'hier je peux vous dire mes petites rondelles je vais les mettre tout autour comme ceci parce que comme j'ai fait une jolie photo hier et bien vous aurez la jolie photo d'hier certainement pour la recette de la tarte donc tout autour on met ces jolies petites rondelles hop voilà qui sont toutes fines hein alors si vous voulez une tarte plus épaisse vous prenez la mandoline l'autre la grande mandoline vous savez c'est comme les papas ours maman ours ben là vous avez mandoline bébé et mandoline adulte donc la mandoline adulte la grande d'ailleurs je ne sais pas si elle n'est pas en promo ou en cadeau en ce moment pour 59 euros au lieu de je ne sais plus combien donc ça peut être intéressant alors honnêtement je ne l'ai pas parce que je ne peux pas non plus investir dans tout tout le temps donc voilà mais hop voyez mes petites rondelles c'est très pratique voilà et comme ça ça va nous faire une jolie petite tarte on tourne autour au fur et à mesure on cache les trous comme ça on ne se rend pas compte qu'il y a des trous le trou de la pomme on le cache au fur et à mesure voilà hi hi j'essaie d'aller le plus vite possible mesdames hop voilà alors je sais qu'il y en a qui me disent mais j'ai tout mon temps mais tout le monde n'a pas tout son temps donc si on veut voir toutes les recettes hop il faut aller vite voilà 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 là on voit un trou donc on va cacher le trou voilà on prend la deuxième où est-ce qu'elle est là la deuxième on fait pareil on vive la pomme donc comme ça on se fait un petit coup de mandoline oui même avec le coville on peut faire un va et vient frédéric je te vois je vois ce que tu as écrit comment ça j'ai un oeil coquin moi j'en ai de la vie j'avais du vie j'ai un oeil coquin qui c'est qui dit des choses comme ça hop allez on continue à tourner ça tourne ça tourne ma poule je crois qu'après par contre je vais aller m'effondrer hop hop alors je sais pas si vous avez regardé hier soir mais il y avait une super émission sur les gaufres et sur les brioches et qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire des gaufres donc peut-être bien que samedi soir vous allez avoir droit à de la gouffre parce que j'en avais vraiment envie hier soir mais bon c'était hier soir quoi et les brioches bon bah ça les brioches vous savez que c'est ma faiblesse c'est mon dada les brioches je vous en ferai bien toutes les semaines la brioche coeur d'ailleurs je l'ai congelé et je vais l'emporter au salon parce que donc le 30 je fais un salon je fais un salon donc le live du 30 sera en direct du salon alors je vais réussir à faire quelque chose de correct ici faut quand même que ce soit joli alors ensuite on va est-ce que je vais faire ça comme ça alors attendez je vais essayer un petit truc hop je vais essayer ne crie pas ne crie pas je vais pas y laisser les doigts et là je vais voir ce que ça donne pour pouvoir à la rigueur faire le coeur de la fleur je passe au fait extraordinaire une histoire hop hop on va les superposés les uns sur les autres hop voilà hop on superpose pour faire le coeur allez un peu ici ouais 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 donc c'est pas très joli ça me plaît pas ce que j'ai fait alors je recommence c'est pas grave vous allez attendre hop 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 vouloir tout faire vite alors on prend un petit couteau on va couper droit ici comme ceci est ce que vous voyez ce que je fais même pas certain et ensuite on va essayer de faire nos pétales j'en trouve encore un peu là encore une ici rond là une cocotte allez bien là et là on va rouler la poule allez et on roule délicatement délicatement ne serrez pas trop parce que sinon on va le faire et on va pouvoir venir mettre au milieu de notre tarte toi tu pousses ouais elle était plus jolie celle d'hier soir parce que j'ai pris plus de temps voilà donc deuxième petite tarte aux pommes allez on met tout ça de côté on gaspille pas vous inquiétez pas je ne vais rien gaspiller tout ça mais tout ça dans le petit pot je vais tout le monde ça c'est un côté dans le pichet ici allez les morceaux de pommes ont fait du vide 41 mois on n'est pas en avance j'ai encore pas tout à fait fini voilà on y arrive on y arrivera on y arrivera la moutarde convire ça convire on a nos deux tartes ici ici on va casser les oeufs dans le pichet allez quand vous cassez les oeufs il y en a toujours qu'un des oeufs qui casse ne vous inquiétez pas et en plus ça les casse en général assez net donc vous avez moins de risque d'avoir des petits morceaux de coquilles on va y mettre un petit peu de crème alors me demandez pas combien de crème vous faites à peu près puisqu'on va faire deux tartes hop hop toujours un petit peu plus et le petit peu de plus que je rajoute c'est toujours deux trous donc la crème comme toujours vous savez c'est de la crème légale je ne sale pas je ne sucre pas je ne mets rien du tout puisque ça va me servir à faire mes deux tartes cette tarte là elle est déjà salée on ouvre le bouchon et on ferme comme ceci et j'ai progressé quand même non hop je vous défendre rigoler parce que mon plan de travail est très haut voilà et seulement après on ferme pour faire lever on mélange notre histoire alors vous avez une petite ailette là haut qui est bien pratique aussi mais je trouve que ça c'est très pratique parce qu'en plus après tout ça ça va au lave-vaisselle moi moi on a besoin de de faire de vaisselle maison c'est avec la vaisselle maison consomme beaucoup plus d'eau que le lave-vaisselle donc qui c'est qui dit des bêtises 1 après le minou nous voilà avec d'accord je sais pas qui c'est qui parle de minou et boutons de 1 1 voilà donc moi je vais mettre un petit peu de mon liquide ici voilà pas trop parce que de toute façon ça va en tirer du machin et on pose directement dans le plat la deuxième ici par contre je vais y rajouter du sucre mais sans lui que j'avais sorti voilà donc du sucre de cannes du sucre ou du sucre comme vous voulez donc il ya un petit trou autant servir du petit trou pour viser pas trop pas trop de sucre on va y rajouter un chouille de cannelle ça c'est facultatif il y en a qui sont pas cannelle il y en a qui sont cannelle hop allez vous avez vu que j'ai la peine d'ouvrir le couvercle comme ça j'ai je suis tranquille je vais le refermer correctement on mélange bien elle est jolie quand même la petite tartounette là voilà une petite tarte fine on va dire alors ce que j'ai fait hier c'est que j'ai mis le double de pomme beaucoup plus serré mais aujourd'hui fallait que ça aille plus vite pour que vous puissiez tout voir et on va verser tout simplement dessus voilà notre préparation vous avez vu que j'ai fait une seule préparation pour les deux et ça c'est ça délicatement je vais le maître ici délicatement on a dit délicatement le plat il est un peu loin donc si vous faites ces tartes au four vous avez préchauffé votre four on est bien d'accord est ce que j'ai mis la minuterie en route ah oui il reste 7 minutes si là l'avantage du grill ou le calme c'est qu'on n'a pas de préchauffage donc vous avez vu que j'ai partagé l'autre jour un témoignage d'une cliente qui a dit qu'elle consommait beaucoup moins d'électricité grâce à ça vous êtes les unes et les autres à l'avoir confirmé vos factures mensuelles ont baissé les unes et les autres et c'est vrai que c'est drôlement pratique alors ce qu'on peut faire aussi c'est que sur celle là si on veut alors je n'ai pas fait hier je vais le faire aujourd'hui on peut y mettre quelques petites amandes effilées voilà mais en mettant des petites amandes effilées il ya des risques pour qu'on voit plus nos pétales ce qui est un petit peu dommage allez à bout de bras là bas on est là donc sans préchauffage alors je rappelle que c'est des moules superware que si vous voulez en savoir plus vous contactez magali elle sera tout vous dire sur ces moules là je mets le grill en route le grill au cloud il est intelligent parce qu'il va détecter qu'il ya le plat de cuisson donc chaque fois que je mets en route ici il ne va me proposer que le mode manuel puisqu'il y a le plat de cuisson chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel donc le fond ici est blanc on va s'occuper de ce côté là avec le fond blanc ça va augmenter la température je vous ai dit que c'était un moule tupperware donc on ne va pas dépasser les 240 et on appuie sur ok et là une fois qu'il aura bipé pour dire qu'il a atteint la bonne température on lui mettra effectivement le minuteur à la rigueur et on va compter à peu près suivant 15 20 minutes de cuisson si je l'avais mis dans mon four mon four aurait préchauffé pendant 15 10 à 15 minutes à 240 quand vous cuisez une tarte au four impérativement 240 on n'en fourne pas une part tant qu'elle est à 240 dans un four classique là la différence c'est que la chaleur elle arrive immédiatement par le fond dès le départ à la ouf elle a chaud aux fesses la tarte alors que dans le four c'est pas tout à fait comme ça voilà hop allez on met ça de côté on a une dernière recette à faire et c'est lourd donc la dernière recette que je voulais vous faire et bien c'est je vais sortir l'avant de planche ce sera peut-être plus facile c'est rapide elle va glisser donc il me faudrait un saut à la mouiller ce serait quand même beaucoup mieux donc pour pas qu'une planche glisse vous prenez un goût de salopin ou de saut lapin ou comme vous voulez vous l'appelez comme vous avez envie vous le mouillez vous le posez bien à plat pas comme ce que je suis en train de faire allez hop on étant la lessive là vous le posez bien à plat comme ça et vous prenez la planche et là la planche elle bouge plus voilà c'est ça l'intérêt aussi de suivre un live c'est d'avoir des petits trucs alors notre recette j'aurais du coucher les légumes j'ai pas eu le temps donc on va utiliser l'éplucheur il me faut une carotte alors non dans la recette normalement ok si c'est passé je vous ai perdu hop non je vous ai plus perdu je vous ai trouvé dans la recette je vais vous donner la recette de la blanquette de crevettes il faut éplucher deux carottes quatre carottes pardon quatre carottes moi je vais faire dans le standard donc je vais en faire un peu moins donc l'éplucheur c'est l'éplucheur tu peux rouler évidemment voyez qu'il est aussi bien gaucher que droitier il y en a qui épluchent vers elle et il y en a qui épluchent vers l'extérieur donc vous pouvez aussi bien éplucher d'un côté que de l'autre 1 et il est aussi bien gaucher que droitier donc il n'y a plus d'excuses tout on peut faire la pluche à la maison voilà ensuite deux carottes moi je vous ai dit quatre carottes donc moi je vais en mettre que deux hop voilà je vais mettre que la moitié c'est vrai que j'aurais dû éplucher plus tôt et pourtant j'avais tout préparé exprès pour pouvoir le faire mais voilà alors l'avantage de cet éplucheur c'est que vous avez un manche à ne pas perdre évidemment ça c'est propre et que ce manche là et bien vous allez pouvoir le changer et vous allez voir pourquoi on va changer donc il me faut normalement deux navets donc ça c'est des navets boules qui sont mignons comme tout j'ai eu la chance que mon mari jeudi tu me rapporte toutes sortes de légumes moi j'ai eu droit des navets donc j'ai fait une recette avec ce que j'avais sous la main alors c'est une recette qui est aussi sorti du dernier saveur que j'ai reçu hier comme quoi non le couteau à pain c'est pas ça qu'il faut voilà le navet ensuite une patate allez une patate donc vous vous savez que c'est pas une patate mais deux patates c'est deux navets si vous voulez faire en plus grosse quantité nous on est que deux voilà on est que deux vous avez vu mes histoires de soupe alors je fais de la soupe pour deux jours mais elle est tellement bonne qu'elle est mangé en un soir donc donc hier soir j'ai pas fait alors ensuite on va prendre cette bête qui est un butternut et le butternut on va le couper alors j'espère que je vais réussir à couper il m'a l'air d'être costaud si c'est bon il ya le bruitage avec les dames et donc là ce qui est intéressant c'est que je vais grâce au petit truc qui est là enlevé ça et à la place je vais mettre celui là qui a une grande lame pour pouvoir faire effectivement vous souvenez cet été on a fait le melon avec hop regardez pour le butternut pour les trucs un peu dur c'est une lame un peu dure attention ils coupent donc vous me connaissez pour le coup je ne vous regarde pas parce que sinon vous savez très bien que moi je vais évidemment me couper hop voilà alors allez éplucher un butternut alors il est vrai que le butternut on n'est pas touché de l'éplucher mais en l'occurrence aujourd'hui moi je préférais l'éplucher hop voilà allez on épluche tout vas-y épluche ma poule vous avez vu à force de vous parler ma voix est revenue et puis de façon j'ai la pêche ça se voit bien que j'ai la pêche être avec vous j'ai toujours la pêche alors supposons qu'on ait envie de faire du butternut farci on pourrait très bien voyez comme ça fait quelque chose de joli faire du butternut farci on fera ça on en a déjà fait la dernière ou il ya deux ans parce que vous savez que ça va bientôt faire trois ans deux ans que je fais des lives alors qu'il habitait la tiens il a bipé et à mon avis j'en ai foutu tu peux en faire lui il lui reste 30 secondes donc hop on arrête et on va lui mettre le minuteur allez mon coup bon 15 hop voilà 15 et si on n'appuie pas sur on ça démarre pas donc les petites tartes si vous regardez la pâte elle a déjà commencé à cuire c'est ça qui est génial c'est que dans le grill pendant le préchauffage la cuisson commence à se faire contrairement à un four où vous pouvez pas faire ça donc voilà allez hop on finit d'éplucher notre bazar vous allez me dire il y a plein de bazar partout oui donc il n'y a rien de pire que ça pour perdre les ustensiles ah oui j'étais en train d'enlever mon bazar là dedans enlever les petites graines alors les graines vous m'aviez demandé de vous donner les recettes pour pour faire les bouillons de légumes vous allez vous dire qu'on va s'en servir d'ailleurs bouillons de légumes mais ces petites graines c'est pareil dans mon bouquin il ya comment sécher les graines vous séchez les graines et après vous les salez et vous les mettez pour l'apéro on ne gaspille alors il ya un oignon encore à faire voilà donc ici les épluchures alors comme je ne sais pas si mon mari m'a acheté des légumes bio je vais rien garder sinon quand vous faites vos épluchures comme ça vous gardez tout ce qui est en pot de bio et vous mettez dans un sachet au congélateur et comme ça vous savez exactement oui je vais mettre le pain au four tu as raison tout à fait je vais faire tout de suite alors attend mais pour mettre le pain au four il faut que je vous montre comment on fait un épis à l'alcool tellement que aujourd'hui ça va tout vénéla et alors comment faire une baguette épis c'est pour ça que je vous parlez vous aujourd'hui alors vous allez voir ce que vous allez voir pour faire une baguette épis il vous faut des ciseaux ils étaient préparés vous allez bien regarder ce que je fais parce que je vais le faire très vite toi tu dois rester un peu comme ça est ce que vous y voyez quelque chose vous prenez vos ciseaux en main c'est ça qui est important vous allez mettre un coup de ciseaux allait très molle ma pâte un coup de ciseaux et vous allez aller d'un côté un coup de ciseaux et notre côté mais il faut couper bien à plat allez bon un coup et on va d'un côté un coup on va de l'autre un coup on va d'un côté un coup on va de l'autre et voilà voilà dans ce sens là c'est plus joli et ça me fait une baguette épis allez celle là elle a déjà allé alors ce qui est important aussi c'est de mettre sur une grille chaude donc dans le four j'ai mis les grilles à chauffer alors est ce que vous voulez que j'essaye de vous en faire des petits ici on va faire quelques petits alors avec mon litron donc on coupe d'un côté on va par dessus de l'autre côté hop une fois d'un côté une fois de l'autre une fois d'un côté une fois de l'autre une fois d'un côté une fois d'autre vous souvenez quand vous mangez du pain il y en a qui adorent manger les quignons sauf les quignons il n'a que deux alors que là quand vous faites des épis comme ça eh ben tout le monde peut avoir des petits bouts du croustillant hop 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 allez la dernière hop hop vous l'attrapez et vous la mettez de côté voilà voilà les épis d'accord je fais le plus vite possible et ça maintenant je vais faire glisser sur des grilles qui sont chaudes dans le four parce que c'est ça hop très mauvais pour les lunettes et de deux faut faire vraiment glisser sur quelque chose de très chaud alors vous allez me dire mais si j'ai pas de grilles mais c'est pas grave vous n'êtes pas obligé de faire la première levée comme ça et dans le four j'ai ma boîte avec de l'eau donc maintenant que j'ai enfourné à 260 je vais baisser mon four à 240 hop j'ai fait de la place hein c'est ça je ne me trompe pas donc laissez cuire 18 minutes en baissant le four à 240 on est d'accord hop alors la minuterie c'est ici 18 minutes ça va être ici hop 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 voilà et la température bah voilà la température 240 voilà ça y est c'est parti c'est la première fois que je fais ça donc on continue on recherche notre planche voilà ça c'est fait il va nous falloir du gingembre du jus de citron du zeste de citron allez hop on met du micro là dedans on est en route mode manuel au maximum 270 c'est quoi le micro c'est du beurre de cacao donc ça permet que ce soit moins gras évidemment on peut le faire avec de l'huile d'olive pour le faire avec du beurre aussi mais c'est moins gras que le beurre et que l'huile et c'est très bon parce que ça ne contient pas de cholestérol si vous avez des renseignements vous passez en privé ensuite on va pendant ça ça chauffe et bien dans le bébé ours puisque celui-là moi je l'appelle bébé ours alors il s'appelle sonic machin sud du chouette on va mettre notre oignon alors moi j'ai pris un oignon rouge parce que c'est ce que j'avais dans les trésors mais si vous avez un oignon blanc vous mettrez un oignon blanc on ferme la poupette et on tire sur la ficelle et au bout de 10 petits coups et ben vous avez ça et ça je trouve quand même que c'est génial vous imaginez si j'avais dû faire ça à la main allez on perd pas de temps on met directement dedans on prend la grande spatule orange vous avez vu quand ce moment vous pouvez avoir une spatule rose alors c'est pas celle là mais c'est celle en trop qui peuvent servir à nettoyer le congélateur et et avec une boîte je crois un truc qui est intéressant le précédent la petite boîte à la bouteille ça m'inspirait pas vraiment mais là j'ai pris pour octobre rose on fait tout quelque chose pour octobre rose je vous rappelle que si vous allez sur silpat c'est pareil vous pouvez commander la silpat avec les bords roses vous savez hop celle là voilà si vous avez besoin d'une silpat ou un cadeau à faire vous allez sur le site silpat si c'est la première fois vous y allez vous mettez un message privé et moi je vous donnerai un code pour avoir 10% de remise voilà alors nos légumes on va les couper en gros bout allez ah ça c'est mon joujou vous avez vu que pendant que j'étais pas là il a fallu que je m'en passe mais alors les gâteaux que j'ai fait à l'île des liéros je peux vous dire que on s'est régalé mon mari a trouvé qu'ils étaient aussi bons que les locaux c'est pas peu dire voilà voyez mes cubes j'ai choisi de mettre le la grande lame dans mon joujou qui est là ensuite on va faire la même chose avec le butternut minuteur pain oui j'ai mis la minuterie oui j'ai mis la minuterie pour le pain heureusement que vous me vous suivez certaines pour me donner des idées des petits des petits messages doux voilà ça j'enlève ça j'enlève on me dit qu'il y aura du gingembre oui il y aura du gingembre évidemment qu'il y aura du gingembre vous savez quoi moi il est bien ce soir donc gingembre ou pas gingembre pour moi ça va être kiff kiff pareil parce que honnêtement le repas que je fais là voilà alors vous n'y mettez pas les doigts comme ça coup bien si vous y mettez les doigts vous y laissez les doigts ah je pourrais plus m'en passer que celui-là non celui-là il est un peu gros pensez à faire quand même des petits bouts parce que sinon ça va me mais là l'avantage de faire comme ça tous les bouts à la même taille hop voilà tout à la même taille c'est pas génial ça allez nos petits oignons ils reviennent tranquillement dans le micro donc il nous faut normalement donc quatre carottes deux navets 500 g de butternut deux pommes de terre un oignon et du gingembre donc allez hop voilà ça on peut déjà le mettre là dedans voilà ça nous fait de la place pour pouvoir couper notre pomme de terre donc ça c'est pareil si vous n'avez pas ça il faut que vous vous débrouillez pour le trouver parce que franchement vous imaginez à quelle vitesse on coupe les légumes si vous faites ça à la main demain vous y êtes encore surtout des légumes un peu durs comme le navet comme le potiron vous avez vu comme ça a été alors dans la recette je vous ai donné le type de légumes à utiliser mais vous pouvez mettre les légumes que vous voulez franchement voilà mais nous sommes partis là plutôt sur des légumes d'hiver on change donc tout ça ça c'est bon ça c'est bon il va il va falloir maintenant celui-là il s'appelle le diceur c'est bon je dors pas avec quand même maintenant il va falloir un petit peu de gingembre alors le gingembre oui mesdames c'est aphrodisiaque moi j'aime bien donc on va lui couper le bout ici lui enlever un petit peu de de peau partout et n'avoir plus qu'à le râper donc le jus de citron vous n'allez pas voir comme je vais mettre le zeste et le jus de citron parce que ce sera à la fin juste au moment de servir et on termine j'ai sorti la râper j'ai tout bien sorti et on termine par du basilic thai donc je vais dans mon jardin chercher du basilic thai c'est pas tout à fait le même basilic mais voyez il a résisté à mon absence hop vient du gingembre pour faire des nuits dynamiques hein si si monsieur est un peu mou vous lui mettez double douce de gingembre hop monsieur ou madame d'ailleurs parce qu'il y a des messieurs qui suivent aussi hein hop allez le fait de le râper comme ça vous n'avez pas les fils ça c'est le gros avantage quand vous travaillez avec une microplane comme ça 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 s'appelle une microplane quand vous râper avec ça vous n'avez pas les fils hop voilà on prend la spatule on mélange tout ça ensuite on va y mettre le lait de coco un peu de bouillon de volaille ou de pas de volaille de bouillon bruit alors vous pouvez mettre du bouillon de volaille ou du bouillon cube il est où mon bouillon il est où mon bouillon c'est un pot de confiture qui est sous mon nez donc ça je vous ai mis la recette comment les faire donc hop c'est mon bouillon cube maison donc on fait sécher dans le congélateur enfin vous mettez dans le congélateur aux épluchures de légumes bio uniquement parce que c'est dans les pots souvent que sont concentrés les pesticides une fois que vous en avez assez vous faites sécher à l'air libre au four pendant quatre heures puis vous mixez et vous avez vos bouillons qui sont faits maison tout bêtement on m'a demandé aussi la tisane donc sur le même j'ai aussi mis la tisane il est chaud donc allez on met ça le bouillon cube et on va mettre 400 grammes normalement de lait de coco secouez moi secouez moi secouez moi voilà je n'ai pas tout parce que j'ai fait que la moitié n'oublions pas donc on va faire cuire tout ça on va ajouter un petit peu de liquide quand même dans tout ça de liquide parce que vous avez vu que mon lait de coco il est un petit peu épais mais ça change de la crème c'est tout hop voilà on va y rajouter un petit peu de liquide 300 grammes de eau normalement donc moi je mets que la moitié puisque je fais que la moitié voilà vous avez vu que j'ai bien pesé donc ça c'est la fontaine et le reste de ça si je le laisse là dedans il va moisir et je ne vais même pas le voir donc ce qui est très important c'est de verser le reste dans la boîte zvilling pour pouvoir conserver plus longtemps voilà donc on pourra faire une recette avec du lait de coco au fur et à mesure ça vous mettez vous faites le vide est-ce qu'il est mon couvercle là hop qu'est-ce que ça de la carotte alors faites attention quand même quand vous mettez du liquide dans les plats comme ça que ça n'aspire pas parce que les pompes zvilling elles ne mangent pas et elles ne boivent pas c'est très important si vous aspirez du liquide là-devant et qu'après vous aspirez un petit peu de farine vous faites un gâteau dedans donc ça va pas voilà allez comme ça et là dans celui-là j'ai les crevettes donc à la fin je vais finir par les crevettes et ah c'est nos tartes et bien elles sont parfaites nos tartes trop heureusement qu'il y a un minuteur ben elles sont cuites nos tartes donc j'ai mis je crois 15 minutes si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus dorées et bien vous laissez un petit peu plus longtemps si vous voulez les réchauffer là vous pouvez nous on va pas les manger ce soir parce que je suis toute seule donc je vais les réchauffer certainement demain soir donc je vais arrêter la cuisson maintenant et comme ça demain je n'aurai plus qu'à les réchauffer donc j'arrête ici je vais aller les chercher comme ça vous allez voir hop voilà le vide est fait ça peut aller dans le réfrigérateur donc on finira la recette ici avec un zeste de citron le jus du citron que vous mettrez dessus puisque ça reste une blanquette et vous finirez par du basilic thai d'accord comme ça vous avez toute la recette de A à Z et moi je vais aller me chercher les petites tartes alors je voulais vous montrer qu'avec le reste de pâte je ne sais pas si on a le temps il est 7 avec le reste de pâte avec ce joli petit découpoir fleur je peux faire des petites tartelettes celles qui veulent partir vous y allez mais je vais quand même vous montrer un petit peu donc ça c'est aussi une plaque de jetup et l'avantage de cette plaque c'est que je vais profiter de la chaleur ici vous voyez ? là c'est chaud c'est très chaud c'est très très chaud allez on se brûle un chouïa on met ça là comme ceci on va démouler mais je vais profiter de la chaleur du pâte comme il est chaud pour utiliser mon reste de pâte puisqu'on ne gaspille rien il faut que je vienne plus ici avec ça on appuie légèrement et ça va me permettre j'ai dit si oh bah on a l'autre qui cause là-bas regardez si ça ne va pas nous faire des jolies petites tartelettes pour ne rien gaspiller alors je peux vous dire que j'aurais fait une pâte beaucoup plus fine si je m'étais mis sur le roule-pâte parce que vous voyez là elle est un peu épaisse il faut reconnaître que c'est un peu épais mais voilà alors je remercie les personnes qui m'ont gentiment envoyé ces moules-là parce que vous voyez que c'est utilisé instantanément regardez ça fait quelque chose de joli donc ça c'est la plaque à tartelettes de chez Tupperware alors elle porte peut-être un autre nom pour moi c'est des mini tartelettes et ça me permet de pouvoir les garnir donc hier j'ai mis je ne me suis pas cassé la tête j'ai mis un demi-kiri dans chacun et une tomate confite point et après vous le mettez directement là-dedans et vous vous remettez en route il est chaud donc autant profiter de cette chaleur pour faire des tartelettes on a utilisé la pâte jusqu'au bout on a utilisé la chaleur jusqu'au bout aussi voilà le temps de cuisson pour les petites tartelettes ça va être comme il est chaud tout de suite il va être chaud en température je ne sais pas moi 10 minutes même pas 10 minutes ça va être cuit donc ça c'est aussi le côté pratique profitez de la chaleur si vous avez envie de garder vos assiettes chaudes pour servir vous mettez vos assiettes à l'envers pendant qu'ils chauffent vous voyez pendant la cuisson on met ses assiettes dessus et ça garde chaud vous devez décongeler du pain et bien au lieu de mettre votre four en route pour décongeler le pain vous êtes en train de cuire quelque chose dans votre grill vous posez le pain directement dessus voyez que le grill il sert dessus dedans tout le temps voilà donc allez ici ce qui est important c'est de démouler alors ne jamais laisser dans aucun moule soit un moule en fer un moule en terre un moule en ce que vous voulez toujours démouler donc vous allez voir que le démoulage va être parfait je vais simplement pouvoir attraper ma pâte ma tartelette comme ça en brûlant les doigts et voyez que rien n'a collé alors que je n'ai pas beurré je n'ai pas fariné et rien ne colle dans le moule voilà quant à celui-là et bien c'est pareil mais comme elle est un petit peu plus molle j'aurai un petit peu plus de mal à l'attraper donc ce qu'on va faire c'est que celle-là on la pousse là-bas on va essayer de ne pas tout faire trouver et on va faire un renversé allez on prend l'assiette hop on renverse comme ça dessous c'est bien grillé aussi et comme j'ai commencé par l'autre parce que ce n'est pas très intelligent on prend la grille on met comme ça et on retourne et voilà la tarte au poulet voyez reste de midi on n'a rien gaspillé mais on ne mangera pas la même chose parce que j'ai mis un petit peu de fromage en plus il y avait les oignons la sauce tout et donc à la rigueur celle-là soit je la congèle une fois qu'elle est froide et j'aurai un repas pour une autre fois ou je la mets dans une boîte Zwilling pour dans quelques jours parce que vous savez que les boîtes Zwilling vous avez des rectangulaires aussi ce qui est très pratique hop voilà alors je vais vous montrer les différentes boîtes donc ça ce n'est pas la plus grande il y a encore la taille au-dessus mais voyez que c'est pratique on peut la mettre dedans directement allez viens ma cocotte voilà elle tient dedans donc là l'idéal pour l'instant c'est de la laisser toujours refroidir sur une grille même une tarte que vous allez manger dans les 5 minutes vous la mettez toujours toujours sur une grille pour le démoulage alors ici on va la remuer on va laisser mijoter ça comme ça et puis tout à l'heure quand c'est cuit à la rigueur je vous fais une petite ou je perds l'équilibre une petite vidéo ou alors vous aurez les photos et il vous manque quand même de toute façon l'odeur voilà bon j'espère que ça vous plaît voilà nos deux tartes sont là je vais les mettre les deux sur le même le même plateau ce sera plus facile voilà les deux petites tartes qui ont été faites donc poulet tendurie reste au demi et tarte aux pommes fine donc vous voyez que c'est pratique on a chauffé une seule fois ça et même là dedans il y a les petites tartelettes bon je n'ai pas mis en route mais les petites tartelettes qui peuvent cuire à la suite donc c'est vraiment très sympa on peut réchauffer dans le plat de cuisson vous pouvez réchauffer si vous avez ça à réchauffer vous n'allez pas allumer votre grand four ça vous n'allez pas le mettre dans le micro-ondes parce que ça va être tout mou donc vous avez besoin de la réchauffer vous mettez votre grill en route vous posez votre tarte instantanément sans préchauffage et avant que ça arrive à 270 votre tarte va être chaude donc vous voyez que c'est un gain de temps un gain d'énergie que tout le monde tout le monde le reconnait de plus en plus maintenant donc voilà donc les recettes d'aujourd'hui on a fait les tartes on a fait nos pains il lui reste une minute oh ben il est pas mal le pain je crois je vais pouvoir le sortir il restait une minute normalement voilà alors mets-toi dans le bon sens ma baguette voilà ma baguette épi bon c'est pas mal je trouve elle est un peu replapla mais ça ça vient de la pâte et et les petites donc qui sont faites c'est trop chaud mon histoire voilà voilà les petites voyez comme elles sont mignonnes aussi toutes les petites la veroute a changé de région ouais c'est à peu près des routes voyez comme c'est sympa ça vous fait vraiment des petites baguettes des petits épis et chacun peut découper son épi et à la rigueur se faire un petit sandwich voilà donc je rappelle pour tout le monde que quand on veut du croustillant il faut partir sur des moules comme ça perforés donc ceux-là vous les trouvez chez silicomarte les deux plaques ensemble c'est très pratique et dedans on pourra faire aussi du pain pour panini si ça vous tente voilà parce que ça va être alors le pain panini normalement c'est un pain un peu mou mais comme on va le faire griller après c'est pas dramatique on peut y faire de la pâte à choux donc dans celui-là si vous voulez faire des religieuses vous les mettez côte à côte tout simplement c'est pas un souci on n'est pas obligé d'avoir une plaque spécifique voilà donc on a fait beaucoup de recettes j'ai largement dépassé d'un quart d'heure mon temps mais vous avez fait on a fait beaucoup de recettes alors oui on me rappelle qu'il faut que je vous parle du robot alors le robot on a une super nouvelle il va arriver mais comme tout en ce moment et bien il aura un petit peu de retard pour arriver et voilà donc ne soyez pas tristes on préfère qu'il soit parfait parce qu'il y a beaucoup de sociétés où on vous vend un truc et puis finalement il y a des tas de choses bon je vais baisser ma température moi là parce que ça va un peu trop vite il y a au bout de quelques mois on vous dit ah bah attendez il faut changer de 6 ça marche pas ceci cela la société Allcloud a décidé de décaler la commercialisation du robot pour que ce soit vraiment parfait donc moi je l'aurai normalement début décembre finalement je crois fin novembre début décembre si tout va bien je crois je ferai des démos ici vous pourrez faire des précommandes et pour toutes les personnes qui feront des précommandes du robot les 5 premières c'est ce que j'avais dit auront chacune un cadeau d'une valeur de 100 euros voilà pour les 5 premières précommandes commandes ou précommandes il y aura un cadeau d'une valeur de 100 euros donc voilà dès que je l'ai je l'utilise je vous le montre moi ce qui m'a plu et nous en avons discuté avec beaucoup de conseillères dans mon équipe j'ai la chance d'avoir pas mal de conseillères qui sont des conseillères Thermomix qui faisaient Allcloud et Thermomix et qui ont fait le choix de quitter Thermomix pour rester chez Allcloud et parce que le robot a beaucoup plus de alors on n'est pas là pour comparer franchement ils ont chacun les plus et les moins mais il a des choses supplémentaires là on aura peut-être des choses l'autre d'autre mais celui-là c'est vraiment un robot complet il a une cuve de 4 litres plus la petite à mettre à l'intérieur quand vous avez besoin de moins de quantité il a les lames qui sont fournies avec tout de suite elles sont réversibles donc vous n'avez pas 50 000 lames vous avez 3 lames donc ça vous fait 6 possibilités de coupe au niveau du couvercle vous pouvez mettre par exemple 2 carottes en même temps ou 2 courgettes en même temps si vous voulez ou 2 concombres quand vous voulez faire les râper il est connecté évidemment mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser sans connexion alors effectivement vous allez avoir la possibilité pendant 6 mois d'avoir l'abonnement gratuit après il y aura un abonnement mais qui sera de 4 euros qui n'est même pas le prix de la revue vous voyez la saveur c'est 5,50 la revue et pour le coup c'est du papier or moi quand je recherche une recette que dans un saveur je ne sais jamais dans quelle saveur c'était donc c'est très compliqué alors que là comme ça va être dessus et bien effectivement on retrouve beaucoup plus facilement ces recettes premièrement et deuxièmement c'est une économie d'arbres et de papier donc je trouve que ça c'est aussi le côté très pratique à un côté de ça il a plein d'autres avantages laissez-le moi prendre un petit peu en main je vais suivre ma formation et dès que je l'ai en main promis on fait des démos ensemble alors je ne veux pas pénaliser les gens qui n'auront pas de robot donc je ne vais pas faire des lives avec que le robot ça sera toujours le grill le robot les silpats voilà on va mélanger de tout et si besoin je ferai des ateliers avec que le robot pour celles qui veulent voir vraiment que du robot et si vous voulez des démos en privé comme là j'ai eu une demande de démonstration en privé du robot on fera une démonstration en privé en visio directement pour avoir toutes les explications voilà donc j'espère que vous comprenez tout à fait vous savez moi j'ai commandé ma voiture je devais l'avoir au moins de marche j'ai eu une mois de jour donc là nous ils nous reportent à peu près d'un mois c'est encore pas trop dramatique on a fait 100 jusqu'à présent alors c'est sûr qu'on est un petit peu frustré on aimerait bien l'avoir patati patata mais si vous ne l'avez pas pour Noël vous aurez le bon sous le sapin ne vous inquiétez pas on vous fera un bon comme quoi vous aurez un joli robot sous le sapin enfin après le sapin voilà et bien écoutez j'espère que ce live était un petit peu long mais j'ai fait mon possible pour être au plus rapide avec la voix que j'avais alors vous n'avez pas le vent aujourd'hui vous avez été très gentil de m'écouter l'autre jour parce que j'ai réécouté le live avec tout ce vent franchement vous étiez formidables d'accepter d'écouter ça parce que ça a dû être très dur pour vos pauvres oreilles maintenant je vais ranger des routes parce que je crois qu'il y a du boulot je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous samedi à 17h venez nombreux dans ma cuisine je vous invite cordialement et dimanche matin à 10h évidemment ciao ciao tout le monde très bonne soirée et à très vite bye 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 merci 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 merci